Donc il y a beaucoup d'actualités autour de la monnaie et beaucoup de changements, c'est clair. J'avais envie de commencer par un petit sondage. Il va vous paraître un peu trivial, mais vous allez voir que ça a du sens. Après. Ma question c'est en fait, qu'est-ce que vous pensez de la monnaie ? Alors, vous avez plusieurs réponses possibles. Est-ce que vous pensez que la monnaie c'est bien ? Est-ce que vous pensez que la monnaie c'est mal ? Ou est-ce que vous pensez que vous ne savez pas trop, vous êtes un peu entre les deux, c'est un peu compliqué, etc. Vous avez trois possibilités. Donc qui pense que la monnaie c'est bien ? C'est intéressant, c'est un peu hésitant, mais c'est intéressant. Qui pense que la monnaie c'est mal ? Et qui se dit, je ne sais pas trop, c'est un peu compliqué, il faut voir. Deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez du système monétaire actuel, c'est-à-dire des règles du jeu actuel ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ? Est-ce que vous pensez que c'est mal ? Ou est-ce que vous ne savez pas trop, c'est un peu compliqué, et voilà, il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui ne sont pas... Donc, est-ce que vous pensez que c'est bien ? Le système monétaire actuel. D'accord. Il y a unanimité. J'en étais à peu près sûr, mais... Est-ce que vous pensez que c'est mal ? Oui, c'est ça, il y a vraiment une unanimité, il y a du moins. Et est-ce que vous pensez que, voilà, vous ne savez pas trop, il y a des trucs qui sont bien et des trucs comme... Ah oui, quand même, très bien. Bon, parfait, on part sur des bonnes bases. Des bases qui t'arrangent. Ah oui, ça ne t'arrange pas. Ah oui, c'est bon, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on a tous une idée de la monnaie, de ce qu'on en pense, etc. Mais très souvent, et vous l'avez révélé là dans l'instant, ce qui nous pose vraiment problème, et ce qui pose vraiment problème à la société de notre ensemble, c'est les règles du jeu. Et donc, dans les règles du jeu, il y en a qu'on aime bien, et puis il y en a d'autres qui nous posent vraiment d'énormes problèmes. Et donc, on va pouvoir voir, c'est le plan que j'ai proposé, c'est d'abord identifier les règles du jeu. Et on va voir qu'il y en a un certain nombre, que vous allez les trouver. Ensuite, voir quelles sont leurs raisons d'être. Donc, je vais prendre un exemple, le taux d'intérêt, par exemple. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui considèrent que ce serait bien qu'ils soient supprimés. Ça pose des problèmes. Avant de voir que ça pose des problèmes, il faut voir déjà pourquoi les taux d'intérêt sont là, pourquoi ils ont été créés, etc. Alors, on ne va pas y passer une demi-heure, je vous rassure. Mais il y a des éléments essentiels à voir. Et tous ces éléments-là, ça permet de voir tous les enjeux qu'il y a autour de la monnaie. Par exemple, je vais donner juste une illustration. Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est la question de la rareté de la monnaie. Et ça a des conséquences énormes sur toutes les règles du jeu. Donc, on va le voir. Donc, on va identifier les problèmes que ça pose. Et ensuite, quelles sont les solutions éventuelles. Et en dernier, on vient d'un gros programme. Les stratégies qu'on peut mettre en place pour résoudre ces problèmes. Donc, je pense qu'à la fin de ces deux heures, maintenant, c'est une heure et demie. Oui, c'est ça. On aura déjà bien avancé là-dessus. Et qu'on aura quelques idées de ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Bien entendu, parmi les solutions, il y a par exemple la monnaie locale. On va voir ce qu'elle apporte. Alors, on va commencer le jeu d'en suite. Est-ce que vous arrivez, quand on parle de monnaie, est-ce que vous arrivez à voir tout de suite ce que c'est qu'une règle du jeu ? Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de règle du jeu de la monnaie, aujourd'hui ? Je vais pressionner l'argent, mais c'est une règle. Ouais, ben là, c'est du taux d'intérêt. Voilà, donc on va commencer par ça. Très bien. Le taux d'intérêt. Est-ce que vous voyez la plan d'épée ? Oui, je crois. Très bien. Alors là, attention. Très intéressant. Les raisons d'être du taux d'intérêt, est-ce que vous voyez pourquoi les taux d'intérêt existent ? Donc là, la prof d'économie, elle a ça dans son bouquin. Elle apprend ça à tous ses élèves. Ça se voit la mesurer. Qu'est-ce qui vous vient en premier, elle dit ? L'usurier. L'usurier ? L'usure. L'usurier. Oui, mais c'est pas... La spéculation. Pourquoi ? Faire de l'argent avec l'argent. Pourquoi ? Faire de l'argent avec l'argent. En fait, vous avez trouvé la raison dont on parle jamais dans les manuels d'économie, qui est la première raison, effectivement, du taux d'intérêt, historiquement. Pourquoi ? Un taux d'intérêt, c'est en fait, tout simplement, quelqu'un qui dispose de l'argent, au départ, et qui va le prêter à quelqu'un qui en a absolument besoin pour faire quelque chose. Et voilà, et lui, il dit, ben, écoute, moi j'ai de l'argent, mais si toi t'en veux, il va falloir me donner une petite rémunération en compensation. Donc, au tout départ de l'histoire, le taux d'intérêt, c'est d'abord un rapport de force. Quelqu'un qui est fort, et de l'autre côté, quelqu'un qui est en demande d'argent. Donc, on va mettre rapport de force. Parce que dans les manuels d'économie, on ne dit pas du tout ça, n'est-ce pas ? C'est marrant qu'on dit ça quand même. Et donc, sinon ? L'autre raison qui est plutôt dans les manuels, c'est effectivement le fait que, comme la personne ne peut pas disposer de cet argent-là, Et donc, il faut quelque part qu'elle ait une réponse à ce manque d'utilisation immédiate. Que ça serve à quelque chose. Et donc, le taux d'intérêt correspond au fait qu'effectivement, ce qu'elle a, on ne peut pas le dépousser, donc mieux que... Ouais. Ça fait partie du jeu de rapport. Voilà. Donc, on appelle ça l'épargne. En fait, ça veut dire qu'il y a une rareté d'argent. Il y a du manque d'argent, donc ceux qui en ont, effectivement, le prêtent. C'est un truc qui nous paraît complètement logique, aujourd'hui. Mais non. On est dans un système où on manque d'argent, tout le temps. Et donc, il y a des riches qui prêtent leur argent et qui gagnent de l'argent avec ça, parce qu'on manque d'argent. Mais si jamais on pouvait en créer... On en prête. Ah, merci. Alors, pourquoi ? Avant, il y a quand même le rapport... Le taux d'intérêt permet aussi de gérer cette rareté de monnaie. Alors, si vous faites du taux presque zéro, l'argent est entre guillemets disponible. Ouais. Quand il est à 20%, c'est plus dur. Donc, on gère la rareté avec les banques centrales ou d'autres organismes. La rareté, disons, un rare. Ouais. Gérer la rareté. Ouais. En fait, la première règle du jeu, c'est des échanges. Vous pouvez mettre des échanges. Ah oui, de la monnaie. En fonction de l'argent. Absolument. Mais comme on ne me l'a pas dit en premier, je n'ai pas mis en premier. On va l'avoir. C'est vrai que... Mais c'est ce qui est déjà... C'est une règle particulière. Voilà. Mais c'est intéressant que ce soit venu en premier parce que c'est un des plus gros problèmes, effectivement, aujourd'hui. Oui, c'est un des plus gros problèmes. Absolument. C'est ça. Exactement. Bon, on n'avait quand même pas dit la raison qui est dans tous les manuels d'économie. Donc, tous les étudiants d'économie apprennent ça, quand même. Ça sert à quoi un tournée d'être dans ? Ça compense le coût du prêt. Ça compense le coût de ? Du prêt, en fait, oui. Parce que l'argent, qui est déjà céréal, est en fait, il y a des frais de l'économie. Et là, il n'y a pas de temps. Enfin, c'est vraiment bien. Donc, personne n'a fait de cours d'économie. Non, j'en ai pas. Il y a un monsieur qui l'aime le moins. Mais avec notre bon sens, nous, ça ne nous est pas venu. Mais dans un manuel d'économie, on vous dit qu'effectivement, le taux d'intérêt est là pour rémunérer. Principalement deux choses. Vous allez me corriger un petit peu. Principalement deux choses. La prise de risque, effectivement, puisqu'il y a un risque que la personne ne rembourse pas. Sauf qu'en fait, si on regarde, effectivement, la partie des gens qui ne rembourse pas, elle est infime par rapport au taux d'intérêt. Donc, ça ne correspond pas. La deuxième, c'est l'inflation. C'est là pour compenser l'inflation. Et la troisième, qui est quand même la principale pour les banquiers, c'est tout simplement de rémunérer les employés des banquiers. Quand même, à la base, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il faut que tu notes tout ça aussi. Allez. Prémunération. Mais le risque. Le risque. Oui. Donc, c'est que des doser. Inflation. Oui. Ça peut créer d'autres problèmes. Et... Prémunération. Ah bah oui, ils n'ont pas des manques. Ça l'air. Ça l'air, voilà. Après. On peut passer à autre chose, je pense, hein. On a quelque chose de... Martin, vous voyez que c'est quand même des enjeux, c'est pas rien. Ouais. Mais aussi sur la question, en fait, de nos intérêts. Ouais. On a fait banquer l'argent, c'est bon. En fait, je veux dire, au final, je veux dire, même si elle perdait, l'an de le fonds de crédit, c'est un, dans un océan de crédits qui sont employés. Donc, en fait, au final, quand une banque, bon, génère des crédits, ça va rapporter aussi de nos membres. Ça reste très volatil, en fait. Et il y a un préalable. Voilà. C'est pour ça que la vraie raison, la vraie raison, la seule qui justifie aujourd'hui le taux d'intérêt, c'est ça. C'est rémunéré les salariés des banques. Vraiment. Ça, c'est la condition, si l'argent prédit, il est de l'argent réel et pas de l'argent réel. Je pense qu'il faudra quand même, à un moment, parler de cette histoire de création monétaire. Parce que, à chaque fois, ça va parasiter les autres. Ça fait partie de la deuxième réunion. C'est une des règles du jeu, la création monétaire. La manière dont tu avais créé, c'est une nouvelle réunion. Oui, vas-y, marquez création monétaire. Vous voulez qu'on y aille ? Allez. Bon, on met création monétaire. C'est le moment du sondage. J'adore ce sondage-là. Alors ? Avec la raison d'être, qui est l'échange que vous avez cité, peut-être. Donc, je vais faire un sondage. D'après vous, qui crée l'argent ? Alors, ne me dites pas, ne me dites rien. Je vais proposer trois choses. Ah, pardon, je précise. Parce que sinon, qui crée l'argent que nous utilisons au quotidien ? Très important de préciser ça. Tu vois pourquoi ? Oui, oui, oui. Donc, soit, premièrement, c'est l'État. Deuxièmement, la banque centrale. Ou troisièmement, les banques commerciales. Alors, qui est pour l'État ? Qui pense que c'est l'État qui crée la monnaie ? Non. Et qui pense que c'est la banque centrale qui crée la monnaie ? Oui, quand même. Et qui pense que c'est les banques commerciales qui créent la monnaie ? Oui, c'est les banques commerciales. OK, c'est presque partagé, mais un peu plus pour les banques commerciales. Donc, il y a quand même des gens qui sont initiés au processus de création. Non, alors, en fait, le truc, c'est que j'ai bien précisé l'argent que nous utilisons au quotidien. Et donc, la réponse est absolument, là, il n'y a aucun doute, c'est les banques commerciales. Les banques commerciales, elles créent de la monnaie au moment des crédits, quand elles offrent un crédit. Par contre, si j'avais dit qui crée la monnaie, là, il y a une confusion, parce que les banques centrales créent de la monnaie, mais elles les créent pour les banques commerciales. Et quand on parle de création monétaire, il faut aussi parler de mort, de ce qu'on a créé. Il faut savoir que chaque fois qu'un crédit est remboursé, cet argent disparaît. Il est tué. Donc, dire que les banques commerciales fondent du crédit sur des crédits sur des crédits, et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente. Bon, d'un point de vue macro, c'est un peu ça, parce qu'il y a des nouveaux crédits, mais dans la réalité, c'est faux. D'ailleurs, chaque création monétaire est détruite au moment du remboursement. C'est peut-être que la part des russes, la part qui est demandée, c'est de la taux d'intérêt, c'est de la taux d'intérêt, c'est de la taux d'intérêt ? C'est pour ça qu'il faut encore des crédits après pour financer le taux d'intérêt, etc. Mais il n'empêche que chaque fois, bien souvent dans les milieux alternatifs, les gens pensent qu'ils ont compris un truc, parce que, voilà, la création, c'est les banques privées qui font de l'argent avec ce nihilo, avec rien. Déjà, là, il faut y mettre beaucoup de paramètres, parce qu'il y en a quand même, c'est pas avec rien. Et en plus, cet argent créé disparaît au moment du remboursement. Alors, je suis fonctionnaire et l'État versent le salaire, donc ça passe par la banque, mais c'est pas la banque qui crée le salaire. Donc, c'est l'État. L'État paye le salaire. Oui. L'État paye le salaire parce qu'il y a de l'argent quelque part. Il y a de l'argent, soit parce qu'effectivement, nos impôts tombent dans le caisse de l'État, soit parce que l'État emprunte. Et là, on tombe dans le chiche. On voit sur le sujet, j'adore. C'est pas lui qui crée la monnaie pour faire le salaire, quoi, c'est juste ça. C'est pas lui qui crée la monnaie pour faire du salaire. Dans certains pays, ça peut arriver, et là, ça pose quelques problèmes après. Donc, ça va être la quatrième. Le financement de l'État. Donc, la règle du financement de l'État, c'est très particulier. J'ai une question à laquelle personne, pour l'instant, n'a jamais réussi à répondre quand je fais des conférences, donc s'il y en a un, j'aurai un cadeau. Attention. Et pourtant, elle est hyper simple. Dans le budget de l'État, le budget de l'État qui est de 400 milliards d'euros, cette année, quelle est la part qui est financée par les marchés financiers ? Et donc, quelle est la part qui est financée par les impôts, les taxes, etc. Combien ? Non ? Qui est-ce que tu appelles par les marchés financiers, s'il faut préciser ? Alors, une autre façon de dire les choses, c'est quel est le déficit du budget de l'État ? Non, non, c'est la dette, ça. Ça, c'est la dette publique. Imaginez, vous avez un budget mensuel de 1 000 euros. Combien vous devez emprunter pour boucler votre budget ? C'est ça, la question. Combien l'État doit emprunter pour boucler son budget ? Vous pouvez le faire en pourcentage ou bien... Vous savez que c'est extraordinaire parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point... Alors, comment je pourrais dire ça avec des mots... Vous allez trouver les mots vous-même. Il y a un chiffre que j'ai entendu circuler quelque part au moment où j'ai parlé de déficit, 3 %. Ça, c'est ce qui est censé être déficit. C'est un objectif. Mais ce n'est pas du tout la question que je vous ai posée parce que la question que je vous ai posée, on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est le vrai problème. Donc les 3 %, c'est tout simplement le déficit public. Donc ça veut dire que toutes les administrations publiques, donc l'État, les collectivités locales, plus la sécurité sociale, ne doivent pas dépenser 3 % du PIB. Du PIB. Donc le PIB, c'est 2 200 milliards d'euros. Là, la question que je vous ai posée, c'est quelle part du budget public est financée par le marché financier ? Ce qui est très différent. Là, en l'occurrence, j'inclus tout ce qu'ils mettent... Dans ma déclaration d'impôt, là, on m'a dit, voilà, il y a ça qui est financé par... Enfin, il y avait le budget de l'État. C'était marqué. Oui ? Bon, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais en fonction de dire, en fait, c'est un peu moins, c'est le droit du fiscal de Chine. C'est-à-dire que l'État ne pouvait plus se financer directement en fait la banque centrale, mais il y a tant qu'il y avait un droit d'écouvrir, qui a ensuite été soutenu. Et en fait, en petit à petit, on a amené justement des États à ce qu'on sait. Parfait. Donc, tu es dans le problème. Ici. Génial. Bon, je vais essayer de vous le faire super rapidement, mais... Oui, parce que le filial, ça vient de me dire. Oui, oui. En fait, la part du budget d'État qui est financée par les marchés financiers aujourd'hui, pour 2018, est de 22%. Comme si tous les mois, vous deviez emprunter 220 euros sur 1 000 euros. Mais ça se cumule. C'est-à-dire que le mois d'après, vous devez faire pareil, etc. D'où une dette qui est autour de 2 000 milliards d'euros. Donc, pratiquement 100% du PIB. Pourquoi la dette est aussi élevée ? Pourquoi il doit emprunter autant ? Parce que dans le budget de l'État, je suis sûr que... Est-ce que vous avez été au bout de votre déclaration cette année en regardant les dépenses de l'État et puis les recettes ? Non ? Je ne sais pas, vous n'avez pas vu ça ? C'était super, c'était vachement bien fait. Sauf que, là encore, grosse manipulation. Ils ont réussi à regrouper des ministères de façon à ce que le service de la dette... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le service de la dette, c'est les intérêts qui sont payés sur la dette. Le service de la dette, en fait, c'est le deuxième poste de l'État, normalement. Donc juste derrière l'éducation et à égalité à peu près avec la défense. Sauf que cette année, ils se sont amusés à regrouper défense plus sécurité et puis ils ont trouvé un truc, développement du territoire ou je ne sais pas quoi, ce qui fait que le service de la dette est en quatrième ou cinquième position. C'est formidable. Ça fait moins de dette. Ça fait moins de dette. C'est beaucoup moins inquiétant. C'est ça. Tout de suite. Donc le service de la dette, les intérêts qu'on doit payer chaque année, c'est 43 milliards d'euros. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait 11% du budget de l'État, qui ne sert qu'à verser des intérêts à des gens qui en ont prêté. On est comme histoire du taux d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disposent d'argent, qui le prêtent et qui vont toucher de l'argent. Et dans le même temps, on a un impôt sur le revenu. C'est justement de ça dont je parlais, qui sert à faire payer plus tôt les plus riches pour avoir des moyens pour les politiques publiques. Donc il y a deux systèmes qui s'inversent complètement. Et finalement, la redistribution, elle n'est pas là. Elle est très peu là. Comment ? Le taux d'intérêt a diminué dans le temps. Donc ça incitait à se s'emprunter. Il était même à taux négatifs, ce que les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi la France arrivait à emprunter des taux négatifs. Et ça, après, il se doit de la rage en dette. On se dirait, on n'a pas le temps. Taux négatifs. Ça veut dire qu'on rembourse moins en ayant prêté. Mais ils sont négatifs à très court terme. Ils ne sont pas négatifs sur le long terme. Soit. Mais voilà, c'était une donnée qui existait. Alors juste, parce que ça, c'est... On en parle très très peu dans les histoires de monnaie, mais c'est pourtant un des problèmes les plus gros. Donc je vais juste vous expliquer rapidement l'histoire des obligations. Est-ce que vous savez ce que c'est les obligations ? Les obligations, en fait, c'est les prêts qui sont faits à l'État. Donc l'argent qui est prêté à l'État, justement, pour pouvoir financer son budget. Une obligation, ça a une caractéristique... Donc là, c'est vraiment une règle du jeu très très particulière, qui est ancienne. Donc ça a une caractéristique très particulière. C'est que l'État va émettre ce qu'on appelle une obligation. En échange, donc, il reçoit de l'argent. Et il promet, en fait, à la personne qui lui a prêté de l'argent, deux choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'il va lui verser chaque année un coupon. Et un coupon, donc c'est un terme particulier pour les obligations, c'est une somme fixe. Alors retenez bien ça, c'est hyper important. Et c'est une règle du jeu très 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 particulière. Elle n'existe pas dans d'autres domaines. C'est les propres obligations. Donc, montant fixe qu'il va verser chaque année. La deuxième chose qu'il leur promet, c'est qu'ils pourront revendre ses obligations sur un marché secondaire, un marché secondaire, à un prix qui est libre. Donc c'est de gré à gré, voilà, ils vont pouvoir faire varier les obligations. Ça, ça a une conséquence absolument terrible. C'est que pour des pays comme la France ou l'Allemagne, qui génèrent plutôt de la confiance en général, du coup, ils arrivent à emprunter relativement facilement. Mais si vous êtes un pays comme l'Argentine aujourd'hui, la Grèce hier et aujourd'hui, les investisseurs, ils n'ont pas trop confiance. Donc du coup, ils font... En fait, ils font que ça coûte plus cher. Voilà, ils font que ça coûte plus cher. Alors le système, c'est là qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ils vont sur le marché secondaire et puis ils ne veulent pas trop racheter les obligations. Donc quand on ne veut pas trop acheter quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait baisser le prix. Ça fait baisser le prix. Mais c'est pour ça que c'est super important. Le coupon, il ne bouge pas. Donc le coupon ne bouge pas, mais le prix des obligations chute. Je ne comprends pas en quoi vous dites que c'est de l'argent qu'il est prêt à l'État et que c'est revendu. Ah oui, très bonne question. C'est une dette qui est revendue. En fait, c'est un titre. C'est un titre. C'est-à-dire que quand vous prêtez de l'argent à l'État, l'argent, il va vraiment à l'État. Ça, en échange, il vous donne un titre. Comme quand vous achetez une action. Vous avez un titre. Et c'est ce titre que vous pouvez revendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc si jamais vous êtes la Grèce, donc le cours des obligations va s'effondrer, le coupon ne bouge pas. Et donc chaque année, l'État va devoir verser un coupon qui est toujours le même. Mais au moment où il va vouloir créer des nouvelles obligations, donc emprunter à nouveau, il faut qu'il regarde le taux d'intérêt qui est sur le marché. Parce que s'il essaye d'émettre à un taux d'intérêt inférieur, personne n'achète ses obligations. Un petit dessin quand même. Voilà. Tu veux ? Bah, tu dis parce que là, tu as déjà perdu, à mon avis, 50% des gens. C'est pas sûr. Donc, l'État grec, par exemple, à un moment donné, a été obligé d'émettre des obligations à 20%. Et donc, voilà, ce que j'explique par rapport à ça, c'est que le système des obligations, donc c'est des règles du jeu très, très particulières. Imaginez, c'est exactement la même situation, que si vous alliez chez votre banquier, vous avez un crédit immobilier, par exemple, et puis vous venez de perdre votre boulot. Le banquier vous reçoit, il dit « Ah, ben, désolé pour vous. » Alors, s'il fait comme le système des obligations, il va vous dire « Écoutez, puisque vous avez perdu votre boulot, moi, je vais vous augmenter vos mensualités, parce que j'ai très, très peur que vous ne me remboursiez pas. » Donc, vous êtes au chômage, et en plus, on vous augmente vos mensualités. C'est exactement ce qui se passe pour les États. Un banquier intelligent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire « Ben oui, vous êtes au chômage, mais vous êtes dans un domaine dans lequel vous allez pouvoir retrouver du boulot, bon, je vais baisser un peu vos mensualités pendant quelques mois, et puis après, comme ça, je sais que vous pourrez rembourser. » Ça, c'est intelligent. Donc, le système obligataire est complètement… Idiot. Idiot ? On va dire idiot. Donc, ça, il faut absolument le changer. Mais logique. Il a sa logique, c'est-à-dire, c'est complètement idiot, mais il a sa logique absolue. Alors, la raison d'être, c'est justement inciter les États à être bien gérés. Une autre chose, juste une petite précision pour amener un peu plus de confusion. Donc, la banque centrale prête aux banques privées, qu'elles soient allemandes, grecques, italiennes, ou n'importe quel pays, qu'ils soient forts ou pas, exactement au même taux d'intérêt. Ça, il faut le savoir. Donc, ça crée un peu une espèce de différence qu'on a du mal à comprendre si la BCE accorde des prêts aux banques sur exactement le même taux pour tout le monde, quel que soit le citoyen européen. Enfin, pas le citoyen, puisque c'est les zones bancaires. Et cette histoire d'obligation, où là, les taux sont monstrueux pour celui qui n'arrive pas à payer, etc. Donc, on a du mal à visualiser ça. Donc, c'était juste pour vous dire que la BCE, normalement, ça a le même taux de partout, quel que soit le pays. Pourquoi je vous ai expliqué un peu longuement cette histoire-là ? C'est que, en fait, ce système-là, il explique pourquoi... Alors, il y a trois conséquences qui sont monstrueuses. Pourquoi d'abord, les États vous disent tout le temps, en ce moment, on va partout, on n'a pas les moyens de faire ceci, on n'a pas les moyens de faire cela, etc. Pourquoi ? Parce que les États, pour rassurer les marchés, ça, vous l'avez déjà entendu mille fois, donc rassurer les marchés, ça veut dire, justement, non, non, mais on gère bien, on gère bien, il n'y a pas de problème, donc ce n'est pas la peine d'augmenter les taux, tout va bien. Garder vos obligations. Donc ça, ça a une conséquence énorme, c'est que l'État est obligé régulièrement de réduire ses dépenses, et donc, voilà, il n'a pas d'argent pour les infirmières, pour les profs, pour les... Tout ça. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il essaye de faire de la croissance pour avoir plus de recettes. Donc l'État est obligé, là, je dis bien obligé, à cause des obligations de faire de la croissance. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris qu'il fallait faire autrement, et que demain, il ne va pas... Il n'a pas le choix. Les marchés financiers l'obligent à faire de la croissance, et donc à avoir un discours en disant on va faire de la croissance, l'année prochaine on aura 2%, etc. Oui ? Ah pardon, vous étiez en premier. Parmi les règles du jeu, il y a aussi la confiance, le rapport de confiance entre les traiteurs et les chanteurs, et le respect de la règle du jeu. Quand l'Islande décide de ne pas honorer de l'Argentine dans le passé, etc., on peut aussi sortir de cette règle du jeu et d'aller produire une alternative, sans être forcément à énormément de mécanismes. C'est sans doute, je crois. Vous l'avez dit vous-même, ça part du premier mot, qui est la confiance. Si quelqu'un, vous lui demandez de l'argent et qu'après vous lui dites au revoir, forcément la confiance, ça va être plus dur après. À partir du moment où on reçoit l'argent, le rapport de force se renverse. Oui. Celui qui a donné l'argent, il n'a plus, mais c'est celui qui l'a qui est. Le chantage peut marcher un temps, sauf que comme la monnaie est une dépense permanente, vous ne visez que le court terme dans ce genre de choses. Le moyen terme. C'est ce qui explique que tous les États sont piégés aujourd'hui dans ce système. Parce qu'ils sont obligés de respecter leurs engagements, sinon, ça devient l'Argentine ou la Grèce. Il y a un monsieur qui... Par rapport au sujet de nos obligations en vie, c'est bien, je ne peux pas en sortir. Mais en soi, si on continue d'appuyer un taux d'intérêt pour finir sur l'argent qui est fait avec ce niveau, au final, je veux dire, une postérité et voir les empêcheurs vivants structurels existent toujours. Peut-être qu'on utilise un taux d'intérêt moins élevé, cette pression est moins importante. Et après, même le marché médiataire, il est aussi... Je veux dire, alimenté aussi par des banques. Il est alimenté par des banques, il me semble-t-il. Je ne traite pas, mais il va falloir qu'une fraction, en fait, au final, de l'argent dont je vais avoir besoin pour pouvoir... Voilà, cet argent, en fait, en tout cas, en bourse. Donc, il y a ce que c'est. Ça, c'est une grandeur, c'est partie de la bancaire. Il y a un petit souci, là encore, c'est sur le côté création monétaire, ex nihilo, qui pose problème, je vous le dis, parce que ça aussi, ce n'est pas une ex nihilo, réellement, complètement, enfin, c'est plus compliqué que ça. Et deuxiaux, on a dit qu'il le crée pour du crédit. Or là, les obligations, ce n'est pas nourri avec du crédit, normalement. T'inquiète. Il y a des crédits et des investisseurs qui ont utilisé ça, mais des obligations. Oui, mais ce n'est pas eux qui prennent le risque. Mais enfin, bref, c'est quand même de l'argent qui est créé. Ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas la banque qui donne, en créant, des choses qui n'existent pas de manière directe, comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tous les gens qui ont de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, il ne faut pas croire, pour qu'il y en ait et qu'il n'y en ait pas, il faut qu'il y en ait et qu'il y en ait beaucoup. Enfin, bref, je me comprends. Donc, l'argent qui finance ses obligations et tout ça, ce n'est pas du crédit bancaire privé. Le crédit bancaire, c'est-à-dire qu'il faut alimenter les investisseurs qui n'aident pas très rarement. tout est interactif. Tout est interactif. Mais je veux dire, ce n'est pas la dette d'un État qui n'est pas créée avec du crédit bancaire commercial avec rien. Ça, c'est faux. Et ça, c'est une légende qui passe dans certains trucs alternatifs qui pourrissent en fait le débat. Parce qu'on ne s'occupe pas des vrais problèmes. D'ailleurs, pour préciser là-dessus, en France, en fait, la plus grosse partie de la dette est possédée par des investisseurs étrangers. Donc, c'est 55%. Et puis, l'autre partie, c'est essentiellement de l'assurance vie qui est investie par les assurances. Et donc, In Fine qui est possédée par des millions de Français. Et puis, également les banques effectivement qui en possèdent un peu. Et j'oublie, la Banque Centrale qui en a racheté pas mal. à partir du moment où la Banque vous a bien obtenir un titre fait fait pleuvier pour un investisseur, je veux dire, pour moi, la logique bancaire et les conséquences justement du crédit, elles y sont de manière indirecte. Donc, il est clair que voilà, par un marché obligataire, il n'y a pas de crédit. Apparemment, il y en a plus. Et parallèlement à ça, la création avec ce niveau d'argent, ça n'a rien d'abérant. Ça peut être même intéressant sur le temps. Mais je veux dire, de dire, voilà, vous avez l'argent et c'est vrai. Mais voilà, cette partie de l'argent qui correspond aux intérêts à l'aile, à l'aile, elle ne pourra pas les compenser. Si, par un autre crédit plus gros. Par un autre crédit. Donc, on est en train d'un autre crédit. Mais voilà, vous avez compris le système. Mais ce n'est pas le problème de l'ex-nidro, vous voyez. La conséquence à l'aile, c'est une nécessité en fait d'une croissance caractuelle exponentielle de la demande de crédit. À un moment donné, ça ne marche plus. Il y a besoin que ça crée des bulles pour ça. Cette systémique va faire qu'au final, il a une union de l'issue qui a prêté aux gens. Donc, ça va nuire, je veux dire, à un effet pour un plus précaire des crédits et aux acteurs qui est plus solide que d'un peu de crédit que d'un cas ici. Et voilà, la baisse du coût de produit aussi, elle peut être bien simple. Est-ce qu'il va un dur à un moment donné au fait qu'on réunit à moins le travail dans le projet capital ? Je veux dire... Juste, tu as abordé un truc tout à l'heure. Déjà, je réponds juste sur la question de la création monétaire pour la spéculation. Officiellement, légalement, les banques n'ont absolument pas le droit de traiter de l'argent pour spéculer. Ça, c'est la loi. Maintenant, si vous allez demander un prêt personnel à une banque, elle ne va pas contrôler ce que vous en faites. Et donc, vous pouvez acheter des bitcoins avec et donc faire de la spéculation. Et les plus gros investisseurs, ils ont d'autres moyens effectivement de contourner le truc en disant voilà, je vais financer tel ou tel projet et puis en fait, ils placent leur argent pendant un temps et puis après, ils vont faire effectivement peut-être éventuellement le projet en question mais c'est très très contourné effectivement. Mais légalement, ils n'ont pas le droit. Ça fait partie des règles du jeu si on peut dire. Ce qui n'était pas le cas en 1929 et c'est pour ça qu'il y a eu des lois qui ont été votées avant 1929. Les banques prêtaient directement. Mais c'était juste hallucinant. C'est-à-dire que les gens venaient voir leurs banquiers et on disait voilà, vous avez vu la bourse en ce moment, c'est juste de la folie. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent parce que je voudrais jouer en bourse et gagner de l'argent ? Les banquiers disaient bah oui, tout le monde gagne. Pourquoi je ne prêterais pas ? Et c'est comme ça que la crise de 1929 est arrivé. Les banques peuvent jouer sur les marchés financiers. Oui, mais elles ne font pas avec du crédit. Elles le font avec les dépôts dont elles disposent. L'argent du crédit. Mais par contre, dans ce que tu dis, à l'échelle plus d'eau, plus d'eau, si la banque paye une entreprise et que l'entreprise surpaye le salaire du PDG qui lui va se payer. Donc, par ce biais-là, tu as un mécanisme de sous-décumation qui est indirect. Alors du coup, pour aller jusqu'au bout, tu avais parlé de la banque centrale qui finançait avant 73, 71 ? 73. Moi, les accords de machin c'est 73. 73, 73. Alors, c'était juste une possibilité, en fait, elle n'avait pas besoin de le faire parce qu'à l'époque, il y avait de la croissance et tout, donc ce n'était pas très très utilisé, mais légalement, encore une fois, c'était possible et ça a été supprimé et puis avec le traité de Maastricht, ça a été supprimé partout. Donc, là, on peut passer directement aux solutions là-dessus. C'est qu'effectivement, vous avez commencé une question sur l'Islande. Non, mais allez-y puisque ça a été évoqué, l'Islande... Justement, il y a une question et je m'entendais dire parce que l'Islande avait reçu les cédés et je me disais comment, c'était pas possible. Eh bien, à ma connaissance, elle tape dans les ressources pour avoir du cash mais elle vend à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour ne pas avoir justement à demander de l'argent aux autres. Donc, elle a énormément développé la pêche. Bon, il faut dire aussi que ce n'est pas du tout la France. L'Islande, c'est très peu de gens avec des ressources monstrueuses et donc, en tapant dans les ressources, ils peuvent générer du cash, c'est-à-dire le vendre aux gens. Donc, ils ont quelque part plus cette obligation du départ, le rapport de force, ce n'est plus le même. Mais c'est compliqué parce que l'Islande, c'était avec des sous qui venaient de l'Écosse et c'est ça, à un moment, ils prenaient de l'épargne des autres pays et puis ils ont arnaqué les gens. c'est compliqué. En fait, j'ai vécu en Islande à un moment donné et à l'époque, il n'y avait pas du tout ces problèmes-là. C'est un pays très riche parce qu'effectivement, ils ont des eaux très poissonneuses et donc, ils ont un gros excédent commercial grâce à ça. Donc, vraiment beaucoup d'argent et une population très riche. Et en fait, dans les années 2000, les banques islandaises se sont mises à emprunter de l'argent auprès, effectivement, des Écossais, etc. Et avec cet argent, ils ont investi, par exemple, dans des clubs de football en Angleterre. C'est des trucs complètement délirants qui n'étaient pas rentables en plus. Donc, évidemment, les banques ont fait faillite en Islande et les Islandais ont dit mais nous, on n'y est pour rien. On ne savait même pas que vous faisiez ça. Pourquoi on subirait ça ? Et donc, ils ont refusé, effectivement, de payer la dette mais ce n'est pas catastrophique pour eux parce qu'ils ont des revenus qui sont tellement largement suffisants qu'ils s'en sortent bien. Par contre, si vous étiez Islandais et que vous allez en Écosse, vu que tous ceux qui étaient petits, c'était des petits épargnants, je ne sais pas si on peut les appeler capitalistes à leur échelle, mais ils sont ruinés et ils sont super contents d'avoir perdu leur argent qui était bien réel, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des solutions qui se sont appuyées là sur un mouvement social fort qui est un peu distante et que donc, voilà, c'est une prise de conscience. Il peut y avoir, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça introduit aussi d'autres formes de solutions qui sont tout ce qui est annulation et renégociation de la dette, par exemple, parce qu'il y a des renégociations qui ne sont pas terribles. Donc, il y a effectivement tous ces mécanismes, je crois, décrits par le programme de renégociation et de l'annégociation de l'annégociation qui sont des solutions qui permettent de sortir de ce mécanisme-là. Et maintenant, les Islandais font aussi beaucoup d'aluminium. C'est comme ils ont beaucoup d'énergie et que l'aluminium nécessite beaucoup d'énergie pour être produite et que l'aluminium, c'est d'avenir. Ils ont énormément investi dans des infrastructures pour récupérer l'énergie hydraulique qui, après, est dépensée dans le processus pour faire de l'aluminium. Parce qu'ils ont un peu peur que les ressources de la mer, parce que tout le monde peut taper dedans. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit à eux. Les Islandais, il n'y avait pas aussi l'histoire de l'aluminium ? Oui, oui, ils ont tenté des trucs. Mais ça n'a pas été approuvé par le Parlement à plusieurs reprises. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place. Il y a un truc dont on a évoqué à l'instant qui est en fait super, super important dans les règles du jeu. C'est la liberté de mouvement des capitaux. Parce qu'on dit voilà, les obligations, effectivement, la règle, elle n'est pas terrible. Mais il y a un truc qui renforce la gravité de la chose. C'est qu'effectivement, on a dit la France c'est 55%. Donc, ça veut dire que si les investisseurs perdent confiance, ils retirent leurs capitaux du jour au lendemain. Donc, c'est une catastrophe absolue. Et c'est ce qui est en train de se passer en Argentine. Je ne sais pas si vous avez suivi, l'Argentine risque de connaître la même crise qu'en 2000 parce que les investisseurs étrangers ont retiré parce qu'ils n'ont pas confiance. Et donc, la liberté de mouvement des capitaux est une catastrophe. Je le dis très clairement. Alors, après, elle a une raison d'être. C'est ça le truc. C'est une catastrophe mais là, sa logique débile. C'est plutôt une question de l'autre ligne plus bas qui se confronte à l'embargo pendant des dizaines d'années et quand même qui arrive à qu'on ne vient pas à vivre en se sentant à la santé et en arrivant quand même à maintenir à un haut niveau de service public sur la santé, l'éducation, etc. Est-ce que c'est un problème, une solution ? C'est comme la stratégie islandaise, la stratégie cubaine est une stratégie effectivement. Pourquoi pas ? À réfléchir avec tous les enjeux que ça pose. C'est assez énorme. Ah oui, la raison d'être de la liberté de mouvement des capitaux d'après vous, c'est quoi ? Pourquoi il y a liberté de mouvement des capitaux ? Parce que bon, on critique, on critique, mais ça tient de répondre. C'est la richesse qu'il peut créer. À la base, il y a une notion d'aider les gens, ceux qui n'en ont pas. Elle est dedans. Vous pouvez la trouver quelque part. rareté de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où effectivement, par exemple, dans les pays en développement, ils n'ont pas suffisamment de possibilité de créer de l'argent et donc, ils font appel à des capitaux étrangers. de récupérer de l'argent parce que de créer de l'argent. Ben non, parce que les banques ne prêtent même pas à leurs propres citoyens. C'est ça pour l'être. Oui, mais les capitaux, ils y vont s'ils ont intérêt à y aller. C'est à la fois parce qu'il y a un manque, mais aussi parce qu'il y a un potentiel. Il y a une possibilité de s'enrichir. Mais pourquoi je dis ça ? C'est que si dans tous les pays du monde, on pouvait créer de la monnaie en fonction des besoins, elle disparaît très complètement. Il n'aura aucun sens. Est-ce que vous voyez d'autres règles qu'on aurait oubliées ? On ne devrait avoir plus d'argent, mais on entend à la radio que les banques ont trop d'argent. Ah, super simple. Ce n'est pas comme Nijel malentendu. C'est d'ailleurs pas d'argent. Oui, il y a beaucoup trop d'argent. Beaucoup, beaucoup trop d'argent. Mais ça dépend où. Et c'est ça le problème. Voilà, voilà. C'est une pirateté. Est-ce que c'est des applications ? Non. Non. C'est des bulles. C'est des bulles. C'est-à-dire que l'argent manque là où il faut et il y en a là où ça ne sert à rien. Enfin, le seul impact que ça est, c'est que ça enrichit certains quand ça monte. Quand ça monte, oui, parce qu'on brille pas mal aussi quand ça passe. C'est rigolo. C'est un casino, en fait. Oui, allez-y. du coup, la constitution est un financement par la banque centrale. Oui. Au final, on lit son texte actuel, problématique, je pense, aujourd'hui, c'est une problématique de la banque du jeu. En fait, on est un peu moué avec un investissement candidatif jusqu'à la fin des temps. On lit la banque centrale actuellement et à l'Europe et à l'Europe et à l'Union Européenne, on a un investissement de la banque du jeu. On peut acheter de l'équipe de l'Union Européenne et on a acheté de l'Union Européenne. Ah, non. Non, parce que c'est là qu'on n'a pas de bol en plus. On fait de l'assouplissement quantitatif en Europe mais la banque centrale européenne n'a pas le droit d'acheter de la dette directement à l'État sur le marché primaire. Donc, elle l'achète sur le marché secondaire à ceux qui possèdent des obligations, à savoir les assurances des banques, etc. Donc, quel effet ça a ? Ça met plein plein de liquidités dans les caisses des assurances des banques qui ne savent pas quoi en faire et ça fait baisser les taux d'intérêt. Et donc, les assurances sont bien embêtées parce qu'elles ont promis à ceux qui ont de l'assurance vie 2,5 ou 3, je ne sais plus combien c'est exactement maintenant, qu'elles ont des difficultés à payer. Donc, du coup, elles sont obligées de spéculer sur le marché des actions parce qu'elles n'ont pas trop le droit de faire mais elles le font quand même parce qu'il faut bien rémunérer les cons des assurances vie et ça fait gonfler la bulle sur les actions. Je ne sais pas si vous avez vu le marché des actions depuis 4-5 ans, il a augmenté de 100%. Ah mais absolument, c'est très mauvais de signe. Ah ouais, ça veut dire que ça va exploser à un moment donné, c'est sûr. Donc, ce n'est pas une nouvelle solution. ce n'est pas du tout une solution. C'est une question. À mon sens, c'est que voilà, le problème, c'est qu'il y a de l'argent et de l'armée au niveau d'une matière première. On n'a de l'argent pour le faire, on n'a pas d'argent pour le faire. Donc, à un moment donné, on a fait un autre question. Comment faire l'argent en fait ? Est-ce que l'argent n'est plus une matière première ? Est-ce qu'un jour, ça n'a pas été une marchandise ? Parce que ça, c'est le problème de la monnaie est-elle une marchandise ou pas ? Est-ce que ça a existé un jour ? Quand c'était adosé alors ? Pardon ? Quand c'était adosé alors ? Ben, c'est une marchandise, l'or. Oui. Donc, je vous demande est-ce qu'un jour, ça n'a pas été une marchandise ? Non, peut-être à... Non, peut-être à une compagnie première, non ? C'est de la comptabilité, oui. Oui, c'était le oiseau d'or. Une unité de mesure, c'était le oiseau d'or. Donc, c'est intéressant de voir justement, je ne sais pas, quelle vision vous avez de la monnaie. Ce serait intéressant de voir juste en un mot parce que, généralement, quand on parle de monnaie, effectivement, la première chose qui vient, c'est l'échange. Sauf que la monnaie, ce n'est pas que ça. Donc, est-ce que vous avez d'autres mots qui vous viennent quand vous dites monnaie ? À quoi ça sert, en fait ? Par à faire des échanges ? À l'unité de compte ? À l'unité de compte ? Voilà. alors, l'unité de compte, oui, donc c'est de la comptabilité. Donc, par exemple, quand il parle de monnaie où on écrit juste sur des tablettes, etc., on fait de la comptabilité. Quantifier la valeur. C'est peut-être même, d'ailleurs, à l'origine, la première chose qui a été faite dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la monnaie, c'est d'abord de la comptabilité. C'est une mauvaise idée de compte. Parce qu'au final, c'est réveillé, en fait. Au final, à un moment donné, qu'est-ce que l'argent ? L'argent, c'est la médicule de la valeur et la valeur, c'est quoi ? En fait, au final, c'est quoi la valeur ? Moi, perso, c'est la fois d'accueillir. Je pense bien que la valeur, c'est une information. C'est une porte-ontraveille de l'anciers. Et si, exactement, on essaie qu'elle est intégrée par l'économie de l'or parce que l'or est en rare, ça a des certitudes d'informations. On n'a pas les outils informatiques à un moment donné pour faire véhiculer la valeur différemment. Donc, on a matérialisé en monétisant. Mais un fait, en soi, nous, si on se met d'accord sur le fait, par exemple, on va échanger 10 kilos de tomate à une autre or, voilà, ça va être basé sur une convention informelle qui sera établie en fonction de la disponibilité de l'ordre du gaz dans les communautés. Alors, génial. Allons sur ce sujet-là parce qu'il est fondamental. La comptabilisation, la valeur, est-ce que c'est juste, par exemple, de dire, tiens, tel truc, ça vaut tant, etc. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Il y en a parmi vous qui ont pratiqué, effectivement, les selles, qui ont pratiqué les... Donc, selles, système d'échange local. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les... Enfin, il y a des... Pardon, des systèmes où on comptabilise en heures. Voilà, les monnaies de temps. Qu'est-ce qui, d'après vous, alors là, c'est une question intéressante, qu'est-ce qui vous paraît le plus juste entre une comptabilisation en temps, on pourrait imaginer de tout comptabiliser en temps, ou une comptabilisation en, on pourrait dire, en chiffres, en quelque sorte, ou avec une mesure... Non, c'est des chiffres. Oui, mais en prix, je veux dire, voilà, en prix. En prix, tel qu'on l'a aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous paraît le plus juste entre les deux ? Donc, c'est pas la rouleau. C'est pas la rouleau. C'est pas la rouleau. on comprend quelque chose qui comptabilise, d'un lab, de l'un bio, c'est à nous de fixer les culpères. C'est-à-dire ? De la valeur qui s'appelle le temps ou autre chose, ou des taxes qui sont reçues, c'est actuellement, c'est 80% des taxes qui sont sur la valeur de ce qu'on achète. Donc, ça a tout sens. Est-ce que c'est que les taxes peuvent correspondre aussi à quelque chose ? C'est-à-dire qu'après, on peut avoir des accords avec les politiques qui sont nommées, mais logiquement, les taxes vont servir à payer le système de santé, à payer... Ça, c'est révisionnant. Non, non, je dis comme il ne peut y avoir des bas là-dessus, mais la société, c'est ça. La logique d'un prix, d'une chose, c'est qu'on ne paye pas que la matière, on paye aussi tout ce qui permet la plus en société. C'est vrai que nous avons tendance à te collier. Mais sur la question que tu poses, en fait, on est là dans une logique pour la fixation des prix, les prix n'a pas de rapport de force, on est quand même bien beaucoup là-dedans qui font que tel produit ou tel temps a telle valeur, alors qu'effectivement, dans le système du sel, on décide que une heure de n'importe quoi, d'informatique qui vaut une heure de gare de chers voisins. C'est chers, celle qui est décide, non ? Aussi. Et puis, il n'y a pas que l'éleur. Il n'y a pas aussi, c'est ça. Il n'y a pas que l'éleur, si tu vois, mais du coup, ça dépend des usages. Ça dépend des usages. Pour faire des échanges de services, l'heure est un excellent, enfin, avec des briques, peut-être qu'on pourra utiliser une autre unité de... Il y a un élément aussi qui permet le chantage dont on a parlé au départ et le rapport de force que vous n'avez pas cité quand on apprend l'outil monnaie qui est un outil d'échange. Ça veut dire que c'est aussi un outil d'exclusion. Ce n'est pas écrit « Je vais inventer la monnaie, ça va être un outil d'exclusion. » Mais dans les faits, c'est un outil d'échange, mais c'est un outil d'exclusion. Si vous voulez exclure quelqu'un, vous mettez un prix qu'il ne pourra pas payer. Ça peut être un outil d'inclusion si on met un prix que l'autre peut payer. Oui, bien sûr, gratuitement, c'est-à-dire quand vous supprimez le prix. Quand vous supprimez la monnaie, effectivement, il y a un accès. Si, c'est gratuit. C'est gratuit, donc il n'y a plus de monnaie. Mais bon. Non, il faut la monnaie gratuit. Oui, de la monnaie. Oui, ben, pourquoi de la monnaie ? Oui, comme ça. Au niveau de... Je crois qu'il ne faut pas mettre d'un côté plus de valeur, tant et plus de intérêts. Parce qu'il y a besoin aussi d'avoir des intérêts pour emprunter, pour faire un projet. Pourquoi ? Par exemple, au niveau de... Quand tu es important de projet, tu veux... Comment... Il a besoin de l'argent pour pouvoir créer son entreprise. Et ça, on ne peut pas faire autrement le virtuel. Et donc, là, sur cet aspect-là, par rapport au niveau d'intérêt qui va le tester, là, on peut avoir une autre logique en disant à ceux qui nous mettent de l'argent dans le projet, au lieu d'avoir comme une rémunération de ton argent qui soit 2% ou 3%, est-ce que tu acceptes qu'elle soit à 0,1% ? Parce que ça t'amètra d'inclure ce projet-là qui, au niveau bancaire, ne va pas pouvoir trouver de monnaie pour qu'il puisse faire son projet. Et donc, d'avoir une solidarité entre le porteur de projet et les épargnants, il faut dire que chacun fait un effort et ça permet à un échange et que l'argent sert vraiment à faire des projets. Là, vous pensez, en fait, à la nef. Oui, c'est ça. Les cigales. Oui, parce qu'en fait, les banques normales, enfin, les banques normales, les banques, enfin, normales, les banques, quoi, elles n'ont pas besoin de rémunérer leurs épargents, enfin, les gens qui mettent de l'argent sur leur compte puisque c'est des comptes courants pour la plupart et donc, elles n'ont pas cette problématique de la nef qui doit rémunérer effectivement les espériens. Au niveau des banques, on rémunère à 1%, ou 0,25%, ou 0,3%, les comptes sur livrets que les gens ne vont pas sur leurs comptes et qu'ils mettent pour avoir l'argent de côté. Et au niveau de la nef, est-ce qu'il y a eu des comptes sur livrets qui ont été couverts ? Oui, oui, je sais. Et la question à 0,1% et on a demandé aux gens est-ce que vous voulez ramener à moins votre épargne ? Et il y a 70% des gens qui ont dit « Ok, ça permettra d'avoir des frais moins forts pour les porteurs de projet. » mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on pourrait se dire « L'épargne, il n'y a pas de raison de la rémunérer. » Quoi ? Parce que... Et c'est aussi ? Oui, parce que cette idée que l'épargne soit rémunérée, ça veut dire que vous enrichissez les gens qui ont déjà de l'argent. Donc, ça renforce les inégalités. Si vous supprimez le taux d'intérêt pour les épargnants, ça va diminuer les inégalités simplement à cause de l'impression. Donc, ça peut être une mesure, effectivement, un choix collectif de réduire l'épargne des plus riches pour réduire les inégalités. Juste, attendez. Je vais dire un truc parce que... Du coup, on a une solution peut-être pour supprimer les taux d'intérêt. Est-ce que vous voyez laquelle ? Comment on peut faire pour supprimer les taux d'intérêt ? D'après les raisons d'être des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous avez posé une question par rapport aux selles. Et moi, si je pointe justement dans les selles, vous avez pas de chance. Je vais juste finir là-dessus parce que sinon, on parle d'autre chose. Parce que ça, mais moi, une question, c'est en fait, la question de s'ignorage, cette capacité de ne pas m'y donner, c'est des parties en fait entre tous les individus. Et donc, ça permet de distribuer dans une façon des investissements en quelque sorte. Moi, c'est ça que... Donc, est-ce que vous avez une idée pour supprimer les taux d'intérêt ? Comment on peut faire ? Mutualiser. Comment ? Mutualiser. Mutualiser, c'est-à-dire ? Ça veut dire que on prend des activités en inter-entreprise où on paye une unité de compte chacun des par pourcentage, on fait crédit débit, crédit débit, et à la fois, on fait un bilan pour qu'ils livrent des choses dans la forme d'argent pour cet ori d'argent. Donc, c'est du crédit inter-entreprise ? Oui. Ok. Et mutualiser. Génial. Et ça existe ? Oui. Vous pouvez donner des exemples ? Oui. Il y a des... C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça. Où est-ce qu'on est ? Ah, création de monétaire. Non, c'est trop intéressant. Il y a une autre solution ? Il y a une autre solution ? Il y a une autre solution ? Alors, n'oubliez pas une chose. C'est que sur les taux d'intérêt, il y a... Vous pouvez très bien supprimer la question du risque, l'inflation, etc. Et dire, voilà, on va rémunérer... Mais il reste un problème. C'est les salaires. Les salaires des... C'est-à-dire que les gens qui sont dans les banques, il faut bien qu'ils soient rémunérés. Donc, vous pouvez faire des frais bancaires, si vous voulez. Par exemple, dans l'économie... Ça marche. Dans l'économie musulmane, islamique, on dit. L'économie islamique. Dans les banques islamiques, en fait, il n'y a pas de taux d'intérêt, mais il y a des frais, en fait. Ça compense. C'est différent, parce que ça veut dire que le taux d'intérêt n'est pas imposé, mais que les frais peuvent être négociés à chaque fois, dans chaque cas, etc. Ça peut être une solution. Et sinon, il y en a encore une autre. Vous l'étendez ? Non, mais si on garde quand même des banques. C'était une proposition, mais on n'est pas obligés. Sur une banque, un banque au Palmas, les frais qui sont faits pour la consommation sont sans intérêt, et les frais qui sont faits pour l'investissement, là, il y a un petit intérêt. Voilà. Donc il y a encore un petit intérêt. Est-ce qu'on peut vraiment supprimer l'un de la matérie ou pas ? Vous voyez bien, évidemment, on est salu. Vous ne voyez pas ? On peut faire des banques un service public. Des banques ? Oui. Ça fait des réactions. Ça dépend de ce que tu entends par service public. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ? C'est des réserves pour la rentabilité. Hum ? C'est-à-dire ? Développe ton idée de service public. Ah oui. Parce qu'en fait, ça revient exactement au même que des citoyens qui battent monnaie. Oui. Donc qu'est-ce que ça peut amener, ça ? Une banque, enfin des banques en elles-mêmes sont au cœur de l'économie et donc elles ont un rôle absolument fondamental qu'elles jouent très très mal aujourd'hui et donc c'est un commun en fait. C'est un commun, c'est quelque chose qui devrait tous nous appartenir et après à nous de voir quelles règles on veut établir par rapport à ça. Donc si on veut par exemple qu'elles puissent financer très facilement tel ou tel type de projet, on peut tout à fait imaginer d'en faire un service public c'est-à-dire que elles seraient rémunérées en fait, enfin des salariés seraient rémunérées comme les gens de l'éducation nationale ou de n'importe quel service public par des impôts sachant que les impôts ont une vertu, normalement elles devraient avoir cette vertu de redistribution. Les plus riches payant plus que les moins riches. Donc ce sera un vrai service public. C'est une proposition. C'est une municipale non, c'est une banque qui est rémunérée. C'est une municipale ? Non, je crois qu'il n'y a aucune banque qui soit un service public aujourd'hui. Il n'y en a pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a les municipaux ? On dépose devant. On bien engage un bichu pour l'autre qui a pris de l'argent et puis on peut le reprendre. Mais ils font des prêts sans intérêt ? Non. On donne l'argent en fonction de ce qui est déposé de la valeur. Non, mais je pense pas. Je pense qu'il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt. Et voilà, ça fait partie des... Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ça devient public qui est à différence ? Bon, OK, on peut dire qu'il n'y a plus de taux d'intérêt. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Un citoyen va dans le service public, demande tant d'argent. Est-ce qu'il y a besoin de fournir une garantie ou pas ? On peut tout inventer. Et cette masse monétaire, elle se comporte comment après ? On peut créer des collectifs citoyens qui vont décider de quel projet va être financé. On peut considérer que c'est une personne qui est un expert dans le domaine et qui va décider, comme c'est le cas aujourd'hui dans les banques. Voilà. On peut être très créatif. Historiquement, il n'y a pas des exemples de banques publiques ? Alors, en fait, de services publics. ça revient la différence. Banque publique, c'est juste que le capital possédé en partie par l'État. Je ne sais pas. Très bonne question. J'imagine, dans le système communiste, ça ressemblait plus à ça. Si tu allais demander de l'argent dans un système communiste, je ne pense pas qu'il te donnait l'argent. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Ça ne marchait pas comme ça, non. Et on gardait toujours bien le côté en prise de si tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas manger. Et donc, outil d'exclusion, comme d'habitude. Mais moi, je fais un peu l'avocat du diable. L'un des problèmes, le taux d'intérêt a ce problème qu'il faut toujours croître pour pouvoir le rembourser, mais permet aussi une raréfaction de la monnaie. Quand tu n'as plus de taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe ? Et que tu ne limites pas l'accès au crédit. J'ai bien peur que, oui, c'est d'une part la planche à billets, donc dilution de la valeur, au final, même si au départ, ça a l'air gentil puisqu'on ne voit pas ça en termes de masse. Tant qu'on a confiance, voilà. Sauf que si chacun y va et on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde peut y aller et puis ça amène de l'argent sur le marché et tout et tout, là, les gens peuvent perdre leur confiance dans ce problème de rareté de l'argent, de cette raison d'être. On ne sait pas trop si c'est une raison d'être ou tout ça. Je pense que le taux d'intérêt n'a jamais empêché de créer trop d'argent. C'est sûr. Donc, on ne sert strictement à rien à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Dans les années 2000, quand même, l'Espagne a réussi à faire des crédits immobiliers alors que, voilà, beaucoup trop. Non, ça ne m'a jamais rien empêché du tout. Après, il faut le coupler le taux d'intérêt à l'inflation. Non, non. Par contre, ce qui est important, effectivement, dans les solutions, c'est d'imaginer un système qui permettent de réguler la quantité de monnaie en circulation. Donc, là, je pense que vous avez des idées par rapport à ça. Imaginez que, justement, c'est ce que tu disais, on finance plein de projets. Tous les gens dans la salle qui ont un projet peuvent recevoir de l'argent du jour au lendemain parce que vous avez tous des projets géniaux. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement d'argent en circulation que, comme certains projets ne sont pas encore productifs, en fait, ça va générer de l'inflation. Vous voyez pourquoi ? Même s'ils sont productifs. Non, parce que s'ils sont productifs, normalement, ça ne doit pas trop gêner. Donc, parce que, en fait, le principe de l'inflation, c'est que si vous avez une quantité limitée de biens et de services qui sont offerts et que vous avez une quantité importante et de plus en plus importante de monnaie, les gens vont se battre pour obtenir le peu de choses qui existent. c'est la cause première de l'inflation, en fait, c'est la pénurie dans une économie. Alors, une pénurie, c'est toujours relatif, mais c'est un peu cette idée-là. Donc, c'était parti, sûr. Sur est-ce que ça va résoudre le problème ? Comment va se... Avec cette masse d'argent... Quelle solution vous voyez par rapport à ça, effectivement, pour qu'il n'y ait pas trop d'argent en circulation ? Si on prête tout le monde. Récourcir les temps de remboursement. Récourcir les temps de remboursement. Du fait que ça va limiter les possibilités d'accès, puisque, comme tu es clair, on veut avoir 15 ans ou 20 ans d'emboursement, il y a 2 ans ou 10 ans. Donc, il va falloir plus de croissance pour faire plus de chiffres d'affaires tout de suite. Oui, il va falloir la rentourcer plus vite, oui. La vertu des crédits actuels, c'est quand même aussi d'allonger le temps de remboursement, voire traître, voire énormément, genre 20 ans, 30 ans pour l'immobilier. Oui, mais ça ne veut pas d'avoir réussi à la chance. C'est un genre de produit, ça. C'est simplement d'augmenter, disons, les égans proies en rallongant. Donc, on reprend ce problème. Une idée ? Oui, c'est-à-dire limiter les prêts à des projets sur une activité sociale pour n'importe quoi, parce que ça serve à ce sujet. C'était déjà mon idée. Enfin, moi, je n'avais pas dans l'idée que vous alliez créer des trucs inutiles. D'accord, les ordinateurs, ils peuvent... Enfin, moi, je ne vous aurais pas prêté pour n'importe quoi si j'étais le banquier. Est-ce qu'on vérifie que vous prête son banquier pour n'importe quoi ? C'est une vraie question. Oui ? Oui, moi, je dirais que là, on est en train de faire ce problème sur les mêmes idées. C'est très intéressant de partir de ce qu'il y a de trois mois. Le problème, c'est de s'auto-organiser. D'accord ? La première chose qui me semble intéressante c'est de regarder comment la nature peut s'auto-organiser. Ça, c'est vachement intéressant de voir que dans la nature, tout fonctionne au niveau physiologique en double régulation. Ça, c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que si on veut faire quelque chose sur la marque, ne change plus 10 que ça soit sur un système qui est une double régulation. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avec les autres motés congéments. La deuxième chose, c'est que si on fait un système, on respecte les règles systémiques. Les règles systémiques, il n'y en a pas 36 000. le principe-là, c'est de dire que chaque fonction doit être associée à une commande. C'est-à-dire, dans l'autre sens, si vous avez une commande qui vous manipule toutes les deux actions en même temps, vous aurez beaucoup de mal à réguler. Exemple, vous freinez et ça vous tourne votre volant, vous êtes mal. Vous mettez le clignotant et ça vous ouvre le coffre, vous n'êtes pas content. D'accord ? Donc là, on a commencé à mélanger les fonctions. On a commencé à mélanger les fonctions des champs, on parle de monsieur, avec les fonctions de cycles d'investissement, ce qu'il faudrait quand même énormément réfléchir parce que les cycles d'investissement ne sont pas du tout les mêmes quand on travaille dans un an, quand on travaille sur 10 ans, quand il y a du risque, où il n'y a pas du risque, où il y a besoin d'apprendre, etc. Donc, on a vu très vite à la compréhension qu'on a besoin surtout de réfléchir comment on monte des coopérations, comment le système s'auto-assemble, comment est-ce qu'il marche ensemble. Et pour marcher ensemble, on a un vrai problème, c'est le traitement de l'information par quoi est-ce qu'on représente. Parce que là, on dit qu'on représente par un nombre. Je reviens, mais quand je fais le pilote mon vélo, je n'ai pas de nombre, je ne sais pas combien je fais. Et n'empêche que je décide, et n'empêche que ça marche. Et il faut savoir qu'il y a eu 14 thèses qui ont été faites pour qu'un robot pilote un vélo en logique comptable, 14 échelles. Un gaziel qui a été détenu, ça s'appelle en plus de logique ou logique clou, là, ça a marché. C'est-à-dire que il y a des techniques radicalement différentes, les techniques, disons, 1490, qui consiste à l'éducation des pommes et des pommes, on peut dire quel est le vrai problème. Et là, le vrai problème, c'est des problèmes de structuration. Et c'est, si on veut monter un projet ou une entreprise, c'est d'arriver à faire la coordonnée pour ce que j'appelle le critère du projet d'entreprise. J'entends, en fait, je me rends compte qu'il y a un aspect de la monnaie qu'on n'a absolument pas abordé et qui, pourtant, peut-être le plus important. On a parlé de la valeur du prix, etc. Là, vous nous parlez effectivement de la façon dont ça peut fonctionner. On n'a pas parlé du tout du rôle de la monnaie qui ne sert pas que à faire des échanges mais qui a pour fonction aussi de motiver. Le rôle de motivation est extrêmement important et parfois négligé justement par des collectifs alternatifs en se disant mais non, mais nous, de toute façon, on travaille, on n'a pas besoin d'une motivation en argent pour travailler puisqu'on travaille dans des associations bénévolement, etc. Puis nous, on aime faire ce qu'on en fait. Sauf que ce n'est peut-être pas vrai de tout le monde et ce n'est peut-être pas un système qui globalement fonctionnerait effectivement. Et donc, l'histoire du prix et de la valeur et du fait qu'il y a une sorte de système universel, c'est-à-dire que si vous allez à Bali, vous pourrez dépenser l'argent que vous allez gagner en France et donc c'est reconnu. Tout ça, en fait, c'est même la principale règle peut-être de tout ce système actuel, c'est le système de motivation au travail qui va faire que nos besoins sont satisfaits, etc. Alors là, je lance le truc. c'est l'argument classique des gens qui disent pour te motiver on te donne plus d'argent, etc. C'est la prime, entre guillemets. Ce n'est pas nécessairement plus d'argent, c'est simplement que tu te lèves le matin pour gagner de l'argent parce que tu as des besoins à... bien sûr, bien sûr, mais ça, la base, elle est déjà écrite, c'est la rareté, c'est-à-dire c'est l'obligation d'en avoir. Tu es obligé d'en avoir pour vivre dans un système monétaire, tu n'as pas le choix. Oui. Donc, tu ne réfléchis plus, tu y vas. Mais c'est... La base, l'outil, pour moi, l'outil, enfin, ce que tu développes, c'est une excroissance de la fonction d'exclusion d'une monnaie. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas. Donc, tu vas être forcément motivé à en avoir. Mais parce que cet outil est à la fois un outil d'échange, à la fois un outil d'exclusion. Alors, du coup, explique-nous comment toi, tu ferais les choses dans un monde sans argent. Oui, qu'on parle aussi de la monnaie locale parce que j'aurais bien aimé avoir une précision sur la double régulation de la nature. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que, juste une question sur ce que vous avez dit comment réguler la part de la pension ou c'est que vous, on a peu d'accord ? Réguler un rôle ? C'était quoi ? Réguler quoi ? Est-ce que le taux d'adresse servait à réguler la quantité de monnaie ? Comment on fait sur ce que le taux d'adresse ? Est-ce qu'on a la place pour réguler ? Pour limiter, il ne suffit de plus accorder les crédits aux gens. Oui, c'est ça, mais c'est bon. Ça ne va pas plus loin. Moi, j'ai dit que ça pose un problème. sa réponse. comment on pense que ça pourrait fonctionner effectivement, le système de motivation sans argent ? Parce que c'est l'argument qu'on doit être... Bon, on va aller au coq à l'âne. Je suis désolé, il n'y a pas de raccord. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait quand même l'histoire d'améliorer les choses et donc les monnaies locales qui développent l'économie locale. On va faire en dernier peut-être puisque justement, c'était l'idée de la stratégie. j'ai juste peur parce que c'est 16h40. Donc, rapidement, donc moi, nous, les différents collectifs post-monétaires qui existent en France essayent de faire comprendre justement par les moyens, par exemple, monnaie locale, celle et tout ça, d'expérimenter, de comprendre ce que c'est que l'outil monnaie. Par rapport au cours, ben voilà, il y a eu plein d'informations. Vous voyez que c'est un immense merdier, que dès qu'on touche un domino, il y en a un autre qui bouge et qu'on ne s'en sort pas. Vous avez évoqué la collaboration, monsieur ? Co-opération. Co-opération. C'est quoi ? La collaboration, c'est travailler au même niveau. Oui, mais... C'est monté, c'est monté. Mais c'est important. Mais c'est important, mais je vais vous dire que je comprends bien, mais le souci, si vous voulez, que coopération ou... Zut, j'ai encore oublié. Dans les coopérations, c'est qu'il y a changement de niveau. D'accord, donc... Il y a changement de niveau, on ne voit pas la même chose. Non, mais c'est sûr. Non, mais je comprends bien. Ça marche. Mais je vais arriver à un niveau encore plus bas et qui... Je suis désolé, moi, je vais baisser le niveau. C'est que, dans une économie monétaire, comme la base, c'est quand même une rareté relative, vous aurez beau essayer de faire du coopératif, du co-ho, ce que vous voulez, ou quoi que ce soit. À un moment, il faudra aller tuer l'autre, le concurrent, pour lui piquer son chiffre d'affaires. D'une manière ou d'une autre. Gentiment, ou pas gentiment, mais en gros, il va falloir aller lui prendre ses parts de marché parce que cette monnaie, elle est un minimum rare. et que si on la met en abondance, ben, justement, les gens n'ont plus confiance, donc ils augmentent les prix et puis c'est de nouveau le bordel et puis on recrée une rareté par l'inflation. Bon. Donc, en gros, on ne s'en sort pas. C'est mathématique. Ce n'est pas une question de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste mathématique avec l'équation qu'on a. on ne peut pas faire une société harmonieuse avec un outil qui pousse à aller prendre le fric de l'autre. Non. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Vous n'arriverez pas à faire un truc harmonieux avec un système où il faut tuer l'autre. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on peut dire que oui, tuer l'autre philosophiquement, machin, non. Mais à un moment, il faut lui prendre. Il faut lui prendre. Voilà. On peut tortiller des fesses, on peut faire ce qu'on veut, mais à la fin, il faut lui prendre son argent. Donc, partons de là et ayant étudié tout ça et tout ça, dans tous les sens, dès qu'on bouge un truc, voilà, on a toujours la bonne solution et tout. Et puis, bon, bref, ça décale toujours les problèmes. L'idée, c'est donc, complètement dingue, de ne plus utiliser de monnaie, ni de troc, ni d'échange. C'est-à-dire, rien. Qu'est-ce qui reste ? Ça, c'est le problème. Il reste en fait tout, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire, les ressources, tout. Et on fait une économie basée sur les ressources. Sauf que l'avantage d'une économie qui n'est pas monétaire, c'est que vous n'avez pas à faire de la rareté quand il y a des prix. Parce que l'un des problèmes, justement, toujours de cette équation globale, c'est que si vous amenez beaucoup de choses sur un marché, s'il y a beaucoup de fruits, produits sur un marché, les prix s'effondrent. à un tel point qu'il vaut mieux laisser pourrir les fruits pour faire remonter le prix, pour que ce soit de nouveau rentable, de payer des gens pour ramasser les fruits, pour que le système fonctionne. Donc, en fait, l'utilisation de la monnaie génère la pénurie. Il ne faut pas inonder un marché, c'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment très problématique. Et c'est pareil pour les connaissances. On dit, l'intelligence dit, la connaissance, vous la donnez, mais vous ne la perdez pas. Ouais. Sauf que dans un système monétaire, vous donner votre connaissance équivaut à vous donner une partie de votre chiffre d'affaires. D'où les brevets, d'où les copyrights. Parce que les gens ont, c'est le système, investi du temps, des moyens et tout ça pour créer des techniques, pour mettre au point du matériel, pour plein de choses. Après, il y a des copyrights abusifs et tout ça. On n'est pas sur la copie du vivant et des trucs comme ça. Non, non, on parle d'autres brevets. Donc, on restreint les connaissances et on interdit à l'autre d'utiliser ces connaissances parce qu'on utilise l'outil monnaie. Encore une fois, nous, on n'est pas dans la technique, justement, philosophique, machin, c'est le diable. Non, non. C'est un outil. C'est juste un outil. Mais, il y a une logique qui amène, en conséquence, au bout d'un moment, au bout d'une cascade de choses, à la pénurie, à considérer son voisin comme un ennemi. Donc, évidemment, quand on dit, après, supprimer la monnaie, « Ouh là, moi, je veux bien faire ma part de travail, entre guillemets, je sais faire ça, je sais faire ça, moi, faire plaisir à l'autre parce qu'il reçoit mon produit, je veux dire, c'est, entre guillemets, sans prix, de faire plaisir et d'exister dans la société en faisant des choses que les autres trouvent utiles. Bon. Mais, on a une culture de la raréfaction artificielle, donc on va se dire, « Ouh là, mais ouais, mais moi, je vais faire mon truc, mais le voisin, est-ce qu'il va jouer le jeu ? » Parce que c'est aussi une garantie, la monnaie. Donc, si on la supprime, c'est une réserve de valeur, c'est tout un tas de choses, c'est pour ça que... Excusez-moi, je vais très vite. C'est une garantie, donc quand on la supprime, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que le voisin, lui, il va participer ? C'est peut-être un enfoiré, le voisin. On le dit toujours, c'est le con, c'est toujours l'autre. C'est jamais nous, évidemment. Nous, on est gentil, nous, on veut bien participer à un système comme ça, mais l'autre, est-ce qu'il va jouer le jeu ? On n'a pas confiance. Et on n'a pas confiance, c'est entre guillemets normal qu'on ait toujours des doutes, mais la culture du doute est cultivée par la monnaie. Quand on a un prix, on est toujours en train de se demander est-ce que c'est le juste prix ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire entuber ? Vulgaire, mais c'est ça qu'on pense. Donc, on cultive le doute, on cultive l'ennemi. Comment vous voulez y avoir une société intelligente avec des bases pareilles ? Ce n'est pas possible. Donc, supprimer la monnaie, qu'est-ce qu'il ne reste rien ? Des connaissances, des ressources, plein de choses, mais il faut recréer une confiance. Parce que justement, la confiance, ce n'est pas évident dans l'autre qu'on ne connaît pas. Donc, en creusant la question, comment on établit la confiance ? Déjà, en sachant que l'autre n'est pas un ennemi, c'est-à-dire que s'il a des problèmes, s'il utilise la violence, ce n'est pas un hasard. Pourquoi il utilise la violence ? Qu'est-ce qu'il frustre ? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème de frustration en lui apportant ce qui lui manque ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de choses à creuser, mais c'est même dans deux heures, on ne peut pas faire le tour. Et le but, je ne suis pas un guide spirituel, je ne suis pas quoi que ce soit. Le but, c'est de réfléchir déjà, bien comprendre ça. C'est pour ça que je suis venu, parce que j'aime bien ce genre d'outils. Même les monnaies locales sont très intéressantes parce qu'elles me permettent de mettre les mains dedans, de cultiver justement la confiance, de savoir, tu me confirmeras que les gens aient confiance dans une monnaie locale, ce n'est pas évident. C'est un point de clé total, c'est l'histoire de la confiance. On parle souvent de la confiance à propos de la monnaie, mais il faut être très précis là-dessus. C'est que vous avez dit, je crois juste au début, que quand on est dans une petite communauté, il n'y a pas besoin de monnaie. Pourquoi il n'y a pas besoin de monnaie ? Parce que tout simplement, on connaît tout le monde. Donc, on peut très bien échanger. Et échanger, ça ne veut pas dire faire du troc. Ça veut dire que vous allez vous mettre au service de la collectivité, de la communauté, et vous allez produire ce que vous savez mieux produire. Et puis, vous n'allez pas vous formaliser par rapport à telle ou telle personne. Vous dire, s'il a besoin de ça, c'est moi qui sais le produire. Donc, je lui donne, etc. Donc, c'est relativement simple. La monnaie, elle apparaît effectivement dans des sociétés qui sont beaucoup plus grandes. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que tu as une vision où il y a une sorte de méfiance des uns vis-à-vis des autres. Non. Pour moi, c'est plus simple que ça. C'est que la monnaie, en fait, c'est simplement parce que je ne connais pas les autres. Je ne sais pas si je peux leur faire confiance. Et c'est normal. Juste, je ne les connais pas. Il y a deux heures, je ne te connaissais pas. Tu as confiance en outil monnaie et donc, ça fait relation. Et donc, voilà, il y a l'outil monnaie qui fait relation. Exactement. Et donc, ce n'est pas une question effectivement de l'autre me prend, etc. C'est juste que, voilà, je ne le connais pas et j'ai besoin de cet outil-là pour pouvoir échanger avec des personnes que je ne connais pas. Donc, si je pars dans l'idée vu qu'on se tapera toujours dessus avec cette monnaie, même s'il y a toujours cette religion que, non, non, la monnaie est la solution des problèmes que ça pose. Est-ce que ça veut dire de ne pas compter ? Pardon ? Au final, pour rejeter l'état de vos monétaires, selon vous, est-ce que ça veut dire aussi que vous ne pas compter ? Alors, ça dépend de ce que vous... Ne pas limiter puisque l'idée, c'est de faire une civilisation de l'accès, contrairement à une civilisation du non-accès qui est, chaque fois, il faut mettre le prix. Mais compter pour gérer des stocks, parce que l'ennemi de cette civilisation de l'accès, c'est la pénurie. Parce que, justement, ça génère la non-confiance. Mais, voilà, donc compter, oui, limiter en comptant, non, il faut éviter. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Disons qu'il y aura toujours une comptabilité des choses qui sont nécessaires, etc., et comment les produire, etc. Donc, il y aura toujours des chiffres. Ce n'est pas une civilisation qui oublie les chiffres. Je peux peut-être vous demander, quand même, monsieur. Oui, parce que... Je m'inquiète. La question est très rapide. Effectivement, effectivement, un des points de départ des monnaies locales, c'est un, de se dire que la crise n'est pas tellement vieille depuis 7, 2008, donc cette espèce de perte de confiance dans un outil qui, normalement, pourrait être un bien commun. Donc, de se dire, c'est à nous, les citoyens, d'avoir une démarche active et de se réapproprier et de se réapproprier un outil qui doit être à notre service et qui doit répondre à nos besoins, qui doit valoriser les ressources et les compétences qui existent. Donc, comme, effectivement, l'outil d'année actuel n'existe pas, essayons de lancer quelque chose et d'en avoir cette maîtrise. C'est un des points de départ. Il y en a d'autres qui est de faire un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'utiliser ce moyen-là pour s'interroger sur ce que c'est que l'argent, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que les instruments financiers qui nous entourent et à quel profit où est-ce qu'ils vont, comment sont créés les modalités de la carte. C'est aussi un outil d'éducation populaire. Et puis, concrètement, mais pour ça, il faut qu'elle fonctionne, ça peut être aussi un outil de développement d'un territoire donné avec tout l'intérêt du fait que les utilisateurs, les commerces et les entreprises font partie d'un réseau. Et donc là, on rejoint la question de la connaissance, de la confiance que les gens peuvent se faire et que, pourquoi pas, imaginer effectivement si le système monétaire mondial s'écroule, se dire que, pourquoi nous n'offrons pas une confiance dans l'outil qu'on a fait puisqu'on a cette maîtrise-là. Donc là, c'est un petit peu les trois ressorts des monnaies locales. Maintenant, on sait très bien que ça ne répond pas tout. C'est-à-dire que je pense que si on se pose la question comment répondre à tout ce qu'on a soulevé là avec un seul outil, la monnaie, on n'y arrivera pas. C'est parce qu'on est en capacité de travailler avec des collectivités locales et qui réfléchissent aussi à un autre mode de développement, c'est parce qu'on est en capacité de travailler avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est parce qu'on est en capacité de travailler même avec les secteurs je dirais économiques classiques et de les interroger sur leur motivation et le sens de ce qu'ils font dans leur travail avec les outils financiers comme l'année ou autre. Si on veut travailler plus globalement sur la remise en cause justement de ce système avec Financial Watch International ou le Corporate chez Contropos ou les mouvements qui existent à Bruxelles et qui interrogent justement tous ceux qui sont dans cette logique ou illogisme financier. Donc c'est, je pense, que l'intérêt de la chose c'est d'arriver à créer des synergies de personnes et pas de dire on a la solution, on est en train de construire la solution. Et juste pour l'histoire par rapport à ce que tu disais sur l'absence de... Moi je pense que je serais plus dans un mécanisme inverse c'est-à-dire comment va-t-on pouvoir créer les conditions qui permettraient de trouver autre chose que le système monétaire. Voilà. Je me dis qu'il faut d'abord peut-être penser à quelles sont nos valeurs et comment est-ce qu'on peut construire ensemble et après trouver la réponse qui soit plus de cet homme de... des échanges parce qu'on a besoin effectivement d'avoir des échanges de liens et de services de savoir-faire d'autres choses. Et je le dis parce que je me rappelle très bien de ce qui s'est passé au moment des Khmer Rouges quand ils ont aboli la monnaie. Ouais mais après on peut faire des parallèles Hitler a utilisé de la monnaie donc bon... Et ça a été une vraie carrière je me dis juste parce qu'effectivement non pas pour détruire ton mode de raison mais simplement pour dire que les conditions enfin il y a des conditions et on est très loin aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit de... On est tout à fait d'accord sur ce truc. Il y a une chose que je dis souvent c'est que ce qui est le plus important c'est effectivement de réfléchir aux enjeux de la monnaie et de voir comment on pourrait modifier les choses pour que ça soit mieux mais il faut faire très attention à ce que le système qu'on va mettre en place ne soit pas pire que celui qu'il y est aujourd'hui. Or il n'est pas du tout évident qu'un autre système soit nécessairement meilleur que celui qu'on met en place qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi important de voir tous les enjeux qu'il y a toutes les conséquences que ça peut avoir Pour répondre à des questions sur la confiance il y a une idée pour recréer de la confiance tu peux avec des blockchains alors bon ça utilise de l'énergie de l'informatique et des trucs comme ça mais c'est décentralisé tu n'as plus un état qui gouverne qui est dictateur et tu crées la confiance par l'usage. Voilà mais c'est juste une possibilité qui est drôle parce qu'elle est créée par le système monétaire des bitcoins et des trucs comme ça mais qui peut parfaitement être recyclé dans un système qui n'en utilise plus. Voilà c'était juste au passage.